Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Kézo ? Votre ferme, située dans le village Fankoume, arrondissement de Gakwe, commune de Ouida, vous livre 7 trésors. Tomates raiches, oeufs, poulets bicyclettes, huiles de palme, tout ce qu'il vous faut en volailles, fruits, légumes et agroalimentaires. Donc c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Kézo, nous sommes joignables au 229, 41, 49, 99, 99. Le bonheur est la seule chose qui se double si l'on le partage. C'est cette citation du célèbre médecin Albert Schwarzer que le gouvernement du président Talens et Chine à mettre en pratique en donnant le sourire aux femmes des marchés à travers la construction de nouveaux marchés modernes dans le pays. En d'autres termes, le bonheur est bien possible. Ce 1er septembre 2024 à Ménotin, on a quitté ce cadre traditionnel nouveau marché moderne en passant par ce site de relogement. Imposant, majestueux, ce nouveau marché moderne a déjà changé le visage de ce quartier. Il va dynamiser les échanges commerciaux à Ménotin et surtout changer positivement le quotidien des populations. Fini les discours de dérision sur les marquettes qui étaient vues comme une utopie. L'infrastructure commerciale est là avec ses plus de 700 places. Mise en service ce 1er septembre par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Toalimato Asouman, le marché moderne de Ménotin est désormais ouvert aux usagers pour leurs différents besoins. Heureuse d'être dans ce nouveau cadre, les femmes n'ont de mots que merci à l'endroit du président Patrice Talens. Un grand visionnaire qui, quoi qu'on dise, démontre réellement qu'il s'inscrit dans la dynamique des deux plus grands pharaons de l'Égypte ancienne, Kéops et Ramsès II connus comme de grands bâtisseurs. Et ici, on ne parle que du marché moderne seulement. En tout cas, faites un tour au marché moderne de Ménotin et vous verrez dorénavant les choses autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada